C'est l'heure de l'invité politique d'Antoine Comte. Antoine, ce matin, vous recevez Sandrine Rousseau. Bonjour Sandrine Rousseau, merci d'être avec nous sur France Info. Absolument, Fanny, députée écologiste de Paris. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Bonjour Sandrine Rousseau, merci d'avoir accepté notre invitation. Première question évidemment sur cette trêve interrompue entre Israël et Gaza. L'armée israélienne a annoncé ce matin reprendre les combats. Des requêtes ont été tirées visiblement par le Hamas. Est-ce que vous craignez pour le sort des otages qui sont toujours aux mains du Hamas depuis l'attaque du 7 octobre ? Non seulement je crains pour le sort des otages, mais en plus je crains pour la paix d'une manière générale. Plus on reprend les combats, plus il y a de jours de combats et plus la paix est un horizon qui s'éloigne. Et là, on le voit, il y a eu une communication du Hamas disant que le bébé de 10 mois, Kfir, avait été tué. Il n'y a pas eu de vérification encore à ma connaissance par l'armée israélienne. Mais là, il faut absolument arrêter les morts. Il faut arrêter les morts. Et pour ça, je pense qu'il y a d'autres moyens de pression que l'on n'utilise pas. Par exemple, sur le Hamas, je trouve qu'on n'utilise pas la pression économique sur les dirigeants du Hamas. On n'utilise pas non plus la pression économique sur les financeurs du Hamas, les pays financeurs du Hamas, dont le Qatar fait partie. Je pense qu'il y a quelque chose qui est inutilisé encore dans le conflit. Et pour l'instant, on préfère mettre la pression sur les populations civiles au prix de morts, de nombreux morts, de trop nombreux morts dans la bande de Gaza, au lieu de sanctions économiques qui sont quand même des sanctions qui sont communes dans les conflits. Et là, je trouve qu'alors qu'il y a eu une trêve, nous aurions pu poursuivre la trêve. Parce qu'on voit que c'est pendant la trêve que les autres trêves sont libérés, à condition de remettre la pression sur le Hamas. Et là, manifestement, nous n'avons pas trouvé encore les poids et moyens. Sandrine Rousseau, je voudrais qu'on revienne en France et qu'on parle de la loi immigration. Mais avant qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, qu'on revienne sur ce clash hier en commission des lois. Vous êtes membre de la commission des lois, vous y étiez, vous avez vu ce qui s'est passé. Le député insoumé Hugo Bernal-Issis qui s'en est pris, notamment au président de la commission des lois, Sacha Houillet. Gérald Darmanin, ministre d'Intérieur, est aussi intervenu. Ça a été extrêmement tendu, des échanges violents. Vous condamnez ce qui s'est passé, vous regrettez ce qui s'est passé. On a l'impression que ça y est, c'est la saison 2, on est reparti comme en 40, comme dirait l'autre. Et en plus, les débats ne sont pas encore arrivés dans l'hémicycle. Je pense que le sujet qui était sur la table, qui était qu'on ne peut pas étudier une loi dans l'hémicycle, alors que la commission concernée se tient, et là, il y avait cet enjeu-là. Donc, il y avait quelque chose de l'ordre du règlement qui n'allait pas, ça c'est clair. Maintenant, la forme n'allait pas non plus. C'est-à-dire qu'Hugo Bernal-Issis a dépassé les bornes, il ne devait pas se comporter comme ça ? Là, on a eu des clashes, comme certains députés en nom de secret. Là, je pense que le fonds ne justifiait pas qu'on aille à ce point-là dans les tours. Maintenant, voilà, c'est la forme qui a été... Donc, vous condamnez les propos de M. Bernal-Issis, vous les regrettez ? En tout cas, je pense qu'on aurait pu discuter autrement, oui. Et vous avez quitté la commission des lois à ce moment-là ? Oui, moi, j'ai quitté la commission d'ailleurs parce que ce genre d'altercation, en plus très masculine, ne m'intéresse pas. Un mot sur cette loi immigration et sur son contenu. L'aide médicale d'État a été réintégrée, par rapport notamment au texte qui avait été durci du côté du Sénat. Vous, vous parlez, j'ai vu, vous avez tweeté, vous parlez d'une goutte d'eau dans un déversement de haine. Donc, en gros, c'est mieux que rien, si je comprends votre communication. Mais quand même, c'est quand même une avancée. Enfin, je veux dire, à gauche, vous avez l'impression que du côté des écologies, vous n'êtes jamais contents. Si, si, non, non, mais il y a eu des avancées. Et par rapport à la loi qui venait du Sénat, le texte tel qu'il est sorti du Sénat, le texte tel qu'il est sorti du Sénat était un texte assez incroyable en réalité et puis très triste. Comment vous pourriez qualifier ce texte du Sénat ? Triste, c'est-à-dire un texte de peur. Un texte de peur de l'autre, mais à un point qui pose une question quand même. Parce que tout n'était que contrainte administrative, sur contrôle, au QTF. Et en fait, on ne voyageait pas dans la figure de la personne étrangère, une personne qui venait et qui finalement était un humain et qui pouvait aussi très bien s'intégrer, à la fois produire et consommer, avoir une famille, participer à la vie nationale. Et l'étranger n'était vu que comme menace, comme manipulateur, fraudeur potentiel. Là, c'est de moins en moins le cas, parce que le texte est détricoté du côté de l'Assemblée. J'ai fait cette communication au début, quand il s'est agi de l'aide médicale d'État, qui a été rétablie et je m'en réjouis, parce que c'est très important d'avoir la possibilité de se soigner quand on est sur le territoire. Et puis, petit à petit, on a quand même enlevé les mesures les pires qui étaient venues du Sénat. Donc, petit à petit, le texte redevient quand même quelque chose. Après, ça reste un texte d'expulsion. C'est un texte, dans tous les cas, que vous ne pouvez pas voter ? Non, en aucun cas, parce que certes, il y a des régularisations dans ce qu'on appelle les secteurs en tension, sans savoir très précisément ce que c'est les secteurs en tension. Ça, c'était hier. Ils sont revenus sur l'article 4, enfin 3, 4. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un secteur en tension ? Et puis, pourquoi, au fond, les personnes étrangères n'auraient des droits qu'à partir du moment où elles travaillent dans des secteurs où il manque de main-d'œuvre ? Et on sait qu'il manque de main-d'œuvre aussi parce que les conditions de travail dans ces secteurs sont très difficiles. Et plutôt que de revaloriser les conditions de travail, on va utiliser des gens qui sont quand même en vulnérabilité. Donc, bon, voilà. Moi, je n'approuve pas cette philosophie, donc le texte global ne me permettra pas de le voter, surtout qu'il y a quand même beaucoup de conditions qui facilitent les expulsions de notre territoire. Et or, on oublie, et dans les débats à l'Assemblée, nous oublions très souvent qu'il s'agit de personnes, de personnes avec des familles, des amours, des amis, avec des histoires. Et en fait, on a l'impression qu'on est face à des espèces de monstres manipulateurs et fraudeurs qui arriveraient pour voler le français. Les propos du Rassemblement national, je veux dire, on peut être dans la difficulté, on peut être au chômage, on peut être dans la misère, on peut avoir peur de perdre son emploi. Haïr l'autre n'est jamais une solution, en réalité. Et là, je pense qu'on a eu des propos dans cette commission qui étaient vraiment indignes de notre pays. Sandrine Nousseau, je voudrais qu'on parle à présent de la COP28 qui s'est ouverte à Dubaï hier. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant qu'écologiste, de cette réunion mondiale ? Je vais vous dire, j'aimerais beaucoup en attendre, beaucoup, parce que là, nous sommes dans une situation de bascule, et une situation que nous n'allons bientôt plus pouvoir rattraper. Enfin, je voudrais vraiment poser les mots très durs. Nous sommes dans une situation catastrophique en matière de climat. Vous n'attendez pas grand-chose, cette COP28, finalement ? Vous avez peu d'espoir, que des accords soient trouvés ? Comme son nom l'indique, c'est la 28e. Et aucune n'a permis, aujourd'hui, d'infléchir véritablement notre trajectoire. Les accords Paris, peut-être, à l'époque ? Oui, mais finalement, ils n'ont pas été respectés, il ne se passe rien. Et en fait, nous sommes comme shootés au pétrole, et nous le faisons dans un pays pétrolier. Lui-même ne produit pas de pétrole, mais le président de la COP28 est à la tête d'une entreprise pétrolière, et nous sommes shootés au pétrole. Et c'est le sujet, c'est le sujet principal, en fait. Comment nous désintoxiquer du pétrole ? Donc, comment voulez-vous vous désintoxiquer du pétrole ? Chez les pétroliers, ça n'existe pas. Aujourd'hui, les compagnies pétrolières, globalement, pour 1 euro mis dans les énergies renouvelables, mettent encore 3 euros pour les forages pétroliers. On va aller chercher du pétrole dans le bassin d'Arcachon, pour vous dire à quel point nous en sommes dépendants. Et là, la question, c'est, sommes-nous capables de nous sauver ? C'est ça, la question. Et sommes-nous capables de mettre des moyens pour nous sauver ? Aujourd'hui, il n'y a aucun moyen. Il y a quand même eu une avancée, dès l'ouverture de cette COP28 hier, ce fonds qui sera débloqué pour les pays du Sud, qu'on appelle pays du Sud, les pays les plus vulnérables face au réchauffement climatique, est-ce que ça, c'est un bon point, quand même ? Oui, alors c'est un fonds qui avait déjà été discuté à la précédente COP, et qui est récurrent dans les COP. Donc ça, oui, c'est bien. Parce que les pays les plus pauvres n'ont pas les moyens de s'adapter, alors que c'est les pays les plus riches qui créent le problème. Donc là, il n'y a pas de doute, il fallait ça. Il en fallait sans doute un peu plus fort, mais déjà, c'est bien. Mais là, aujourd'hui, ce qu'il nous faut accepter, c'est la limite planétaire. Et en fait, toute notre construction, depuis la révolution industrielle, et sans doute même un peu avant, nous conduit à dire que nous, humains, parce que nous sommes forts et intelligents, nous sommes capables de dépasser toutes les limites. Là, la planète nous rappelle qu'il y a une limite indépassable qui sont nos conditions de vie. Nous ne voulons pas entendre que nous sommes à l'intérieur de limites. Mais pour ça, ça nécessite d'être modeste, en fait, d'avoir un rapport modeste au monde. Sommes-nous capables d'avoir ce rapport modeste au monde, désintoxiquer du carbone ? Eh bien, c'est ça la question. Je voudrais qu'on évoque ensemble, en revenant en France, le drame de Crépolle, dans la Drôme, avec le meurtre du jeune Thomas. Je pense que vous avez vu les déclarations d'hier de la mère de Romain-sur-Isère, qui se dit menacée de mort, qui a reçu des menaces de mort et de décapitation. Est-ce que les élus, aujourd'hui, en France, sont menacés ? Est-ce que vous vous sentez menacés ? Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, parlait d'un risque de basculement de notre société. Est-ce que vous vous sentez menacés, personnellement ? Les élus sont menacés. Moi, j'ai eu énormément de menaces. Vous avez reçu des menaces de mort ? Énormément. Oui, nous sommes menacés. Ça dit, d'ailleurs, quelque chose du mal-être dans lequel nous sommes. Et je reviens sur la crise climatique, parce que, pour moi, l'incertitude du lendemain génère aussi une forme d'agressivité. Quand on se sent menacé, on est dans l'agressivité. Là, on n'a pas l'impression que ce soit par rapport au réchauffement climatique, quand même, que ces menaces soient là. Mais en fait, il y a une incertitude sur l'avenir d'une manière générale. Et là, ce sont des menaces d'une autre nature. Mais la seule réponse que nous avons à cela est une réponse non pas d'apaisement de la société, mais au contraire, une réponse par plus de sécurité est finalement une espèce d'agressivité permanente. Enfin, vraiment, là, il nous faut apaiser la société. Et je le dis, la politique qui est suivie par Emmanuel Macron et son gouvernement n'est pas en mesure de faire cela. On traque les pauvres, on va traquer les vieux, on traque les chômeurs, on traque... C'est Emmanuel Macron qui excite un peu tout le monde. Je pense, en tous les cas, qu'il n'apaise pas. Et en ne prenant pas les défis de la société à la hauteur de ce qu'ils sont, eh bien, ils nous plongent dans l'incertitude. Et l'incertitude n'est jamais bonne. Vraiment, l'incertitude climatique, l'incertitude sociale, l'incertitude économique. Donc, maintenant, il nous faut nous mettre autour de la table et trouver les voies de la sérénité. Merci Sandrine Rousseau. Bonne journée à vous. Merci. Merci Antoine Comte. Merci Sandrine Rousseau d'avoir été notre invitée ce matin sur France Info.